Oui, on sentait bien, surtout la dernière semaine, qu'il y avait une progression des scores attendus des écologistes. Maintenant c'est un succès qui va même au-delà des prévisions, mais j'étais très confiant sur mon élection. Quel message vous avez porté au Parlement européen ? Beaucoup de gens pensent que le Parlement a un pouvoir réglementaire, mais pas forcément un pouvoir politique. L'Europe et le Parlement européen au sein de la construction européenne, c'est un espace politique. C'est un endroit où il faut occuper pour faire valoir la revendication du peuple corse, sa demande d'autonomie, et aussi pour faire comprendre quels sont les intérêts de la Corse et comment les spécificités de la Corse doivent être prises en compte, notamment le fait de l'insularité par les institutions européennes. Alors, ce n'est pas gagné d'avance, mais si vous ne l'êtes pas, c'est perdu d'avance. Donc voilà, en y étant, on se donne un moyen d'obtenir des résultats, et je suis d'autant plus confiant que cette présence par rapport à mon précédent mandat se fait dans un contexte corse beaucoup plus engagé, à travers l'engagement de Gilles Simeone au sein de la Comité des îles. On a d'être au Pertuis au Comité des Régions, on a trois députés à Paris, on a une majorité absolue à l'Assemblée de Corse. Je crois que tout ça, c'est des éléments très favorables pour qu'on réussisse à faire une politique à Bruxelles, sans doute plus efficace que ce qui a été encore fait la dernière fois. Surtout qu'il y aura d'autres représentants des îles ? Il y a des représentants des îles que l'on va essayer de fédérer. Nous serons au sein d'un groupe qui va venir en force à Bruxelles, le groupe des Verts ALE, donc il va avoir du poids sans doute davantage que dans la précédente mandature, puisqu'on attend des scores excellents en Allemagne et dans d'autres pays qui fournissent de grands contingents de députés européens. Et par notre participation à cette alliance avec Yannick Jadot et avec Europe Écologie, nous sommes intégrés dans ce groupe et donc nous y trouvons un soutien sans doute important pour la suite des événements, notamment dans le débat avec l'État qui aujourd'hui bloque tout par rapport à la Corse.